bonjour et bienvenue sur la chaîne windroitech j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo donc dans cette nouvelle vidéo on va parler de problèmes d'écran tactile donc en fait vous avez l'écran tactile que lorsque vous voulez naviguer sur votre téléphone et bien à certains endroits de votre écran et bien le toucher de l'écran tactile ne répond pas c'est à dire que lorsque je touche en bas par exemple et bien il répond pas ou bien si je veux ouvrir une application en basse à cette zone là et bien les applications ne s'ouvre pas parce que l'écran tactile ne répond pas et donc à certains endroits ça va fonctionner mais dans certaines zones de votre écran ça ne fonctionnera pas donc par exemple si je fais dérouler le volet déroulant ici et que je veux aller jusqu'en bas et bien il se peut que si la zone en bas soit défectueuse c'est à dire si l'écran tactile ne répond pas et bien automatiquement ça va remonter avant que vous arriviez en bas donc c'est un exemple donc il peut y avoir différents problèmes ça peut être l'écran aussi qui fige par moment et qui se remet ensuite en état normal et donc on va voir dans cette vidéo plusieurs méthodes pour résoudre ce problème là donc c'est parti alors première des choses on va éteindre le téléphone donc on éteint le téléphone voilà donc j'ai mon téléphone éteint donc la première chose à faire avant de passer aux prochaines étapes si vous avez un écran de protection et bien tout simplement il va falloir l'enlever l'écran de protection alors le mien est très abîmée mais c'est pas grave c'est l'exemple que je vous donne c'est la même chose qu'il soit en mauvais état ou en bon état donc déjà bien sûr il faut regarder si votre écran vous voyez comme le mien il est cassé donc moi il est cassé mais ça mon écran tactile répond bien alors il se peut que s'il est cassé et bien si l'écran de protection est cassé comme le mien il se peut que sur votre téléphone ça ne répond pas l'écran tactile ne répond pas parce que justement c'est par rapport à l'état de l'écran de protection donc ça c'est une première chose pour la première méthode vous changez l'écran de protection s'il est dans le même état que le mien ensuite ici maintenant on n'a plus l'écran de protection donc la chose à faire c'est de prendre le seul produit pour nettoyer l'écran et bien bien sûr c'est comme pour laver les vitres on met du lave vitre comme ceci et là on va on va le on va le nettoyer parce qu'on va le dégraisser peut-être qu'il ya de la graisse peut-être qu'il ya de la poussière peut y avoir l'écran qui est sale et donc bien par endroit il ne répond pas donc là on le nettoie bien donc ici une fois que votre votre écran est bien propre et bien on ne remet pas l'écran de protection on va redémarrer le téléphone voilà donc après avoir redémarré le téléphone donc là à partir de là et bien vous essayez l'écran tactile voir s'il fonctionne à l'endroit où il ne fonctionnait pas donc s'il fonctionne tant mieux s'il ne fonctionne pas on va passer à la deuxième étape donc vous avez éteint votre téléphone vous avez enlevé la vitre de protection et ensuite vous avez rallumé votre téléphone et ça ne fonctionne toujours pas on va faire autre chose on va faire un redémarrage forcé alors un redémarrage forcé se fait de cette façon là c'est à dire appuyé longuement pendant cinq secondes sur le bouton redémarrer donc là on appuie longuement on reste appuyé pendant cinq secondes et le téléphone va s'éteindre automatiquement et va redémarrer automatiquement sur des téléphones pour le redémarrer donc le mien en appuyant sur le bouton démarrer pour éteindre et allumer ne fonctionne pas pourquoi parce que j'ai parce que j'avais activé une option pour éviter justement les mauvaises manipulations lorsqu'on le met dans la poche et qui s'éteignent j'ai mis pour éteindre appuyer sur bouton power et en même temps sur le bouton volume bas donc sur certains téléphones peut-être que ça va faire comme ça sur le vôtre ou bien vous appuyez simplement sur le bouton marche arrêt pendant cinq secondes et si ça fonctionne pas vous faites bouton marche arrêt plus le volume bas de votre téléphone moi j'appuie sur le bouton power et le bouton volume voilà donc là il va redémarrer voilà il redémarre donc on appelle ça un redémarrage forcé le fait de forcer le redémarrage peut aussi résoudre le problème de votre écran qui ne fonctionnait pas à certains endroits donc on laisse le téléphone se redémarrer après redémarrage et là vous essayez à l'endroit où il ne fonctionnait pas ou bien s'il bug et s'il scintillait ou quoi que ce soit votre écran tactile et bien vous regardez maintenant si le problème est résolu si elle ne fonctionne pas on va aller voir une autre méthode la prochaine méthode lorsque vous avez le téléphone allumé on va aller sur paramètres paramètres on descend tout en bas mise à jour du logiciel donc si vous trouvez pas mise à jour du logiciel il suffit tout simplement d'aller à la barre de recherche en haut et vous écrivez mise à jour et on fait entrer une fois que vous avez fait entrer on va sur mise à jour du logiciel donc ici on vous propose des téléchargements et donc on va aller vérifier s'il ya une mise à jour qui peut se faire à ce moment là on clique sur téléchargement et installation voilà donc là il recherche une mise à jour s'il vous dit que votre le logiciel est à jour à ce moment là et bien vous n'avez rien à faire par contre si à ce moment là vous avez une mise à jour qui s'effectue lorsque vous faites une tentative de mise à jour et bien vous laisser la mise à jour s'effectuer et ensuite vous redémarrez votre appareil et ensuite voir si le problème est résolu s'il n'est pas résolu on va aller voir une autre méthode prochaine méthode on va dans paramètres d'un paramètre on va chercher gestion globale on clique dessus on va tout en bas et on va sur réinitialisation ici à réinitialisation on va aller sur réinitialisation tout paramètre ici on vous dit tous les paramètres de votre téléphone vont être réinitialisés sauf les paramètres de sécurité paramètres de langue compte données personnelles paramètres des applications télécharger donc tout ça ne va pas être touché mais on va réinitialiser les paramètres pourquoi parce que lorsque vous téléchargez une application lorsque vous téléchargez un programme il se peut que ces programmes et ces applications là que vous téléchargez et bien modifie les paramètres et donc peut aussi créer des problèmes avec votre écran tactile donc dans ces cas là on fait réinitialiser les paramètres donc on clique sur réinitialiser les paramètres alors peut-être qu'il vous demande un mot de passe comme moi donc moi je vais mettre mon mot de passe voilà et donc là on retape sur réinitialiser et là il va réinitialiser les paramètres ici en bas vous avez un message redémarrage de l'appareil l'appareil va redémarrer voilà donc là il redémarre donc après redémarrage de votre appareil si ça fonctionne tant mieux si ça ne fonctionne pas par contre on va aller voir une autre méthode on va aller sur paramètres paramètres on va chercher écran ici on clique sur écran et donc lorsque vous arrivez sur écran on descend tout en bas et on va aller activer sensibilité tactile augmenter la sensibilité de l'écran tactile pour pouvoir utiliser votre appareil avec des protections pour écran donc là vous l'activez comme ceci et ensuite vous allez sur économiseur d'écran ici donc là on va éviter de d'autoriser l'économiseur d'écran car l'économiseur d'écran peut aussi faire dysfonctionner la sensibilité de votre appareil c'est à dire de votre écran téléphone donc dans ces cas là si vous avez ici activer cadre photo table photo ou couleur et bien vous le sélectionner sur aucun voilà donc là une fois que vous avez changé vous fait aperçu mais ici je mets aucun et ensuite je fais retour en arrière donc là on est encore dans la zone sensibilité tactile que vous avez activé et donc dans ce cas là on revient en arrière donc du moins on sort de là et là vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu s'il n'est pas résolu on va aller voir une autre méthode la prochaine méthode c'est celle ci c'est à dire on va démarrer en mode sécurisé en mode sans échec donc pour démarrer en mode sans échec donc moi sur mon téléphone si vous avez le même téléphone et les mêmes fonctionnalités normalement on appuie longuement sur moi c'est longuement sur bouton volume bas et bouton power comme pour l'éteindre mais vous c'est sûrement juste le bouton démarrer donc là j'appuie moi sur le bouton comme ceci avec le volume bas et le bouton power et ensuite j'appuie longuement sur éteindre voilà quand j'appuie longuement sur éteindre ça me met mode sécurisé donc dans ces cas là j'appuie sur mode sécurisé et là il redémarre et donc il va redémarrer en mode sans échec donc comme vous pouvez le voir je suis bien en mode sécurisé et donc je vais le déverrouiller donc le mode sécurisé le mode sans échec lorsque vous démarrez en mode sans échec avec votre téléphone le téléphone démarre avec le minimum de service sur votre téléphone il garde seulement les services nécessaires au bon fonctionnement de votre téléphone donc dans ces cas là c'est à dire que là il ya des applications que vous ne verrez pas sur votre téléphone vous voyez tout ce qui est grisé en fait ça c'est les applications que j'ai installé donc toutes les applications que vous avez installé normalement elles sont grisées donc là à partir de là si votre écran ne fonctionnait pas en mode normal et que lorsque vous ouvrez vous démarrez en mode sans échec si ça fonctionne cela veut dire qu'en fait c'est une application ou un programme que vous avez téléchargé sur votre téléphone qui fait défaut donc si vous avez téléchargé un exemple un antivirus sur votre appareil et bien je vous recommande de le désinstaller si vous avez si vous vous rappelez d'une application que vous avez téléchargé avant que le problème apparaissent et bien vous désinstaller cette application donc si vous ne savez pas quelle application est à désinstaller et bien on va aller vérifier s'il ya des applications dangereuses sur votre téléphone et dans ces cas là il faudra les désinstaller vous désinstaller les applications les programmes que vous avez installé donc à partir de là vous pouvez pas la désinstaller puisqu'elles sont grisées donc on va revenir en mode normal donc pour revenir en mode normal ici vous faites dérouler le volet déroulant et vous faites mode sécurisé désactivé voilà et là il va redémarrer donc là on vous dit désactiver ok on désactive donc là il va redémarrer en mode normal donc après avoir redémarré le téléphone en mode normal on va aller rechercher l'application en question si vous avez un doute sur une application et vous vous rappelez de l'application vous avez téléchargé avant le problème rencontré et bien dans ces cas là vous la désinstaller donc pas compliqué pour la désinstaller vous savez comment on désinstalle une application vous appuyez longuement dessus et là on fait désinstaller ici et ensuite il ya une autre méthode pour savoir s'il ya une application dangereuse on va aller sur paramètres et dans paramètres on va rechercher données biométriques et sécurité si vous trouvez pas données biométriques et sécurité dans les options et bien vous allez ici dans la barre de recherche en haut et vous tapez données biométriques et vous trouverez l'option donc on va sur données biométriques de sécurité et ici on va appuyer sur google play protect ici on va faire une analyse des applications que vous avez téléchargé sur le play store il se peut que même sur le play store il y ait des applications bien qu'ils modifient les paramètres et souvent c'est c'est le cas ils modifient les paramètres de votre téléphone lors de l'installation de l'application est donc le fait d'aller vérifier s'il ya aussi une application dangereuse on va faire analyser ici il analyse on va faire analyser encore analyser donc ici il analyse les applications et donc là il me dit aucune application dangereuse détecter donc si à ce moment là on vous dit qu'il ya une application dangereuse qui a été détectée je vous recommande de la désinstaller ensuite après avoir désinstallé l'application vous redémarrez votre appareil et voir si le problème de l'écran qui ne fonctionnait pas et bien refonctionne à nouveau voilà donc ça c'était bon à savoir de faire une recherche d'application dangereuse si ça n'a pas fonctionné on va aller voir une dernière méthode donc pour la dernière méthode on va revenir sur le play store et sur le play store on va cliquer sur la barre de recherche et dans la barre de recherche on écrit touch screen test et repères arrivé ici on va choisir la première application touch screen test et repères donc on installe l'application on ouvre l'application et donc à partir de là vous avez la possibilité de faire un test de toucher ensuite vous pouvez le réparer à ce moment là donc là il va d'abord falloir faire un test pour que l'application repère l'endroit qui ne fonctionne pas sur votre écran donc on va faire touche test en premier là il va falloir avec le doigt faire des tracés comme ceux ci pour repérer l'endroit qui ne fonctionne pas donc ensuite ça ça permet aussi à l'application de repérer l'endroit où ça ne fonctionne pas et bien si ça ne fonctionne pas et bien les carrés les carrés blancs ne seront pas rouges donc là vous le faites sur tout l'écran voir les endroits où les carrés restent blancs et donc dans ces cas là ça sera la zone à réparer donc une fois que vous avez fait ça vous faites un retour en arrière et là on fait fixe touche ici ici on fait start donc là ici maintenant il faut appuyer comme on vous le dit il faut taper ici sur la case qu'on vous demande donc ici vous répondez oui et ensuite on tape dessus donc là il fait une réparation il tente de réparer l'écran c'est à dire toutes les zones que vous voyez là ça peut être les endroits où ça ne fonctionne pas sur votre téléphone donc ici vous faites de même et là c'est pareil il tente aussi de réparer donc vous faites de même avec les six comme ceci et en faisant comme ça il peut réparer aussi le problème des endroits où l'écran ne correspond pas donc vous le faites avec les six donc après vous pouvez le réessayer plusieurs fois il se peut que la première fois il ne le répare pas donc vous refaites la même chose vous pouvez l'essayer plusieurs fois voilà donc vous voyez je l'essayais deux fois déjà la deuxième fois il me dit succès vous voyez c'est pour ça que je vous dit de le faire deux fois parce que la première fois il n'a pas fonctionné donc vous le faites plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez ce message succès voilà donc là on dit bien que tout a bien fonctionné et si tout a bien fonctionné il a pu réparer aussi l'écran tactile de votre appareil voilà donc après avoir fait le test et bien vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu je vais vous présenter une deuxième application au cas où celle ci ne fonctionnerait pas mais j'ai déjà essayé cette application cette application a fonctionné pour moi donc il se peut que pour vous ça ne fonctionne pas alors dans ces cas là je vous en présente une deuxième qui va faire le même travail et qui va pouvoir réparer enfin votre écran tactile qui ne fonctionne pas à certains endroits donc dans ces cas là on revient en arrière donc celle ci si elle ne fonctionne pas vous pouvez la désinstaller donc vous la désinstaller ça sert à rien de la garder et on va aller rechercher une autre application donc pour la deuxième application comme vous pouvez le voir ici c'est screen repères en calibration vous écrivez ça sur la barre de recherche dans la barre de recherche de google play du play store et vous choisissez la première application celle ci donc on clique sur celle ci on l'installe donc une fois que vous l'avez installé on l'ouvre et ici à partir de là on fait start donc ici on dit ok donc là on vous dit de taper donc on clique une fois donc là il recalibre l'écran donc cette application permet de recalibrer les zones sensibles et les zones qui ne répondent pas sur votre écran donc là ici on fait la même chose on tape ici on continue de taper donc là il fait des recherches là on tape encore et on tape ici encore une fois donc donc là il me dit en fait sur ce message de presser longuement alors je vais voir donc j'ai appuyé plusieurs fois où j'appuie longuement dessus donc maintenant on vous propose cette fenêtre là et là c'est la même chose donc là il y a plus d'options il y en a un peu plus et donc vous le faites avec tout et là vous faites ok donc là il me dit de taper plusieurs fois voilà donc lorsqu'il vous met le message au milieu eh bien vous tapez plusieurs fois lorsque ça fonctionne pas voyez là ici il me dit de taper plusieurs fois ou d'appuyer longuement sur le sur l'écran vert donc je fais ok voilà donc là j'appuie plusieurs fois en fait il faut appuyer plusieurs fois donc c'est des zones sûrement qui sont sensibles qui ne répondent pas et donc il me dit d'appuyer plusieurs fois donc là je le fais avec tout la c'est pareil il me dit d'appuyer plusieurs fois voilà et ainsi de suite donc là il tente une réparation voilà et donc maintenant vous avez le résultat ici dit que il faut redémarrer déjà l'appareil pour voir ensuite si la calibration a fonctionné et si ça a réparé votre téléphone donc là on fait ok stop on fait exit en bas donc voilà la vidéo touche à sa fin c'était la dernière méthode donc j'espère que la dernière méthode vous a dépanné j'espère surtout que les mêmes les méthodes précédentes ont pu vous dépanner aussi donc dites moi dans mon commentaire si cela fonctionnait pour vous ou pas donc si ça ne fonctionne pas il se peut que ça soit un problème matériel c'est à dire votre écran est à remplacer sûrement parce qu'il n'est pas réparable lorsque vous avez fait toutes les manipulations nécessaires pour réparer justement le problème donc dans ces cas là je vous recommande de vous rapprocher d'un réparateur et de faire une analyse justement du problème que vous rencontrez voir si à l'écran a changé ou pas voilà donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de liker partager et commenter je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt